Je m'appelle Alberto Contarini et je m'occupe de l'administration et des finances ainsi que de la gestion et du contrôle dans le secteur des micro-finances et des micro-crédits. Dans le cadre du cours de formation Amico, je m'occupe du module concernant le budget. Un budget de projet est différent d'un budget d'entreprise, bien plus complexe et qui comprend beaucoup plus de variables. Ces deux types de projets ont toutefois des caractéristiques communes que nous allons analyser au cours de notre module. Il existe des détails qu'il est bon de connaître même pour la réalisation d'un budget de projet. Pensons par exemple à l'utilisation des équipements, à leur remboursement, à la nécessité de devoir les racheter après un certain temps et au principe de durabilité économique qui est typique d'une entreprise et qui doit donc répondre à des questions telles que « Que se passera-t-il après la conclusion du projet ? » Mais qu'est-ce que le budget ? C'est la représentation économique et financière des activités qui ont été définies et des ressources qui seront attribuées et devront être partagées entre les partenaires pour atteindre les objectifs spécifiques fixés. Le budget est souvent établi à l'issue de la mise en place du projet. Toutefois, il doit s'agir d'une procédure approuvée par tous les membres et par l'équipe et en aucun cas se limiter au secteur administratif ou comptable. Connaître les ressources disponibles est une information qui doit être accessible à tous. Arrive ensuite le moment de présenter des rapports aux bailleurs concernant l'utilisation des ressources. Que faire ? Rechercher les factures, les pièces justificatives, commencer à tirer les sommes et parfois dans la hâte de conclure cette phase, on peut commettre des erreurs. Si, par contre, cette procédure est mise en place dès le début et les modalités de comptabilité établies a priori, la phase de compte-rendu, intermédiaire ou finale qu'elle soit, deviendra plus simple et sans heurts. Elle permettra la rédaction de rapports qui seront une plus-value pour la bonne continuation des activités grâce aux informations utiles fournies à toute l'équipe. Mais, il ne faut pas limiter la procédure d'établissement d'un budget à une simple phase théorique. La mise en place d'un budget et le compte-rendu qui s'en suit sont en réalité des exercices pratiques. L'idée est donc de fournir un instrument opérationnel à travers l'utilisation d'une feuille de travail, une feuille Excel. L'objectif n'est pas un cours Excel, ni avancé, ni de base, car il existe de nombreux tutoriels et vidéos disponibles sur le net. L'intention de ce module est de transmettre les informations méthodologiques et les modalités nécessaires à la construction d'un modèle qui puisse être adopté par toutes les associations et devenir un modèle spécifique pour chacune d'elles. Qu'est-ce qu'un budget ? La mise en place du budget d'un projet est le moment où l'on définit les coûts relatifs aux activités qui seront réalisées. On identifie les ressources nécessaires à la réalisation des différentes phases du projet et on charge les partenaires du projet de les trouver. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Première question qu'il faut se poser, qui est responsable de la préparation du projet ? Le responsable administratif de l'association, chef de file, jouera un rôle très important pour la création et la gestion du budget. Ce sera lui qui devra fournir les rapports concernant l'état d'avancement du projet en précisant les ressources qui ont été utilisées et celles qui sont encore disponibles, effectuer les paiements aux fournisseurs et mettre à disposition les rapports financiers intermédiaires et conclusifs qui accompagneront la description des activités effectuées. Toutefois, l'élaboration du projet ne peut être uniquement de la compétence du responsable administratif. La phase de définition du budget est un moment qui doit concerner tous les référents des associations partenaires, à partir de ceux qui ont conçu les activités jusqu'au président de l'association proposante qui sera en fin de compte le responsable légal de la réussite du projet et de l'utilisation des ressources. Donc, le responsable administratif devra entrer en relation, collaborer et interagir avec tous les intervenants qui ont élaboré et organisé les activités du projet afin d'identifier correctement les ressources matérielles qui devront être acquises dans un délai bien précis. Il est bon de savoir que la phase de création du projet peut comporter des moments de tension. Chacun voudrait avoir des ressources en abondance pour pouvoir gérer chaque phase selon le schéma préétabli. Mais tout ceci doit correspondre à un rapport coût-efficacité qui exige de la prudence dans les dépenses. La participation active à la création du budget permet de socialiser et de partager les différents points de vue, réduisant ainsi les risques de malentendus ou d'erreurs en phase de réalisation. Dans cette perspective, on comprend l'importance du rôle des partenaires opérationnels en ce qui concerne la recherche de devis mais aussi l'analyse détaillée des activités à réaliser. Après avoir analysé qui doit rédiger le projet, il nous faut entamer la procédure de calcul des coûts de chaque activité. Auparavant toutefois, nous allons mettre en évidence certaines caractéristiques du budget qu'il est bon de connaître. Un budget doit être détaillé. En général, il existe un format standard pour chaque budget mais s'il est trop vague ou présente des éléments trop regroupés, il sera nécessaire d'établir un schéma plus détaillé à usage interne qui puisse être à la fois un point de repère et un instrument opérationnel pour le développement coordonné des activités durant la réalisation. Cohérent, il doit être en accord avec les activités prévues et le contexte dans lequel on agit. Chaque activité présentée dans le document de programmation du projet doit correspondre à un point du budget. Correct. Ça peut sembler banal mais il faut faire très attention aux chiffres mentionnés. Les sommes doivent être exactes. Les tableaux doivent reporter les sommes totales. Les schémas doivent être ordonnés. Une erreur de calcul dénote un manque d'attention en ce qui concerne l'utilisation des ressources et cela peut créer des doutes sur la capacité de l'association à gérer le projet et à rendre compte correctement des dépenses soutenues. Pour créer un budget, il est bon de bien utiliser des instruments comme les feuilles de calcul, par exemple Excel, qui, une fois paramétrées, sont une aide efficace aussi bien au début du projet qu'en phase de compte rendu. Quand on commence à préparer le budget, une grande partie du travail a déjà été réalisé par votre équipe. Vous avez déjà identifié les activités à développer pour atteindre les objectifs fixés. Il vous faut commencer à établir une liste des ressources et des équipements dont vous aurez besoin en partant du document de planification du projet déjà rédigé avec les détails des activités. Plus votre projet sera détaillé et précis, plus il vous sera facile d'identifier les ressources nécessaires. Il est important de revenir sur les différentes phases et d'identifier avec précision tout ce dont vous aurez besoin. Vérifiez si les ressources sont déjà disponibles, par exemple l'apport des partenaires, ou s'il faut, vous les procurer extérieurement. Schématisons maintenant les différentes étapes à suivre. Revenez sur les différentes activités à développer à partir de la lecture du projet. Énoncez les ressources nécessaires pour chaque activité. Pour chaque activité, souvenez-vous de vérifier la disponibilité, l'accessibilité, les délais, les modalités de paiement. Désignez les responsables pour chaque ressource, que ce soit des ressources de contribution d'un partenaire ou des ressources à acquérir. Vérifiez si vous avez besoin d'autorisation particulière pour l'achat de certains biens, en cas, par exemple, de biens importés d'un autre pays. Rassemblez des devis. Notez les montants et les coûts de votre modèle de budget, préparés si possible sur feuille Excel. Les ressources utiles pour chaque activité devront être regroupées dans une vaste catégorie d'éléments appelés catégories de coûts. Ces catégories sont en général définies avec le modèle proposé par le bailleur dans l'appel d'offre du projet. Il est donc important de faire appel à ce document pour remplir correctement le budget. Examinons ensemble un exemple de catégorie de coûts. Les coûts des effectifs, c'est-à-dire le personnel déclaré qui perçoit une fiche de paye. Les coûts des voyages, qui concernent les coûts de transport nécessaires à développer une activité précise dans un lieu déterminé. Vérifiez si l'appel d'offre prévoit la couverture de tous ses frais. Les coûts de logement et de nourriture, les frais d'hôtel et les indemnités journalières. Les équipements, c'est-à-dire l'achat de biens durables tels coordinateurs, imprimantes, chaises, tables, armoires, mais aussi du matériel pour les activités productives ou autres. Les biens de consommation, c'est-à-dire des biens qui ne peuvent être utilisés qu'une seule fois, comme par exemple la papeterie. Les services et les sous-contrats. Cette catégorie renferme tous les services requis par le projet et qui exige l'émission d'une facture ou d'un reçu à la suite du déroulement d'une activité précise. Il pourrait s'agir par exemple d'un service de catering, d'un service de traduction, d'un manuel en langues diverses ou d'un service professionnel d'enseignement. Une fois les catégories de coûts identifiées, il est important de vérifier s'il y a des frais non prévus dans l'appel d'offres et s'il y a des pourcentages à respecter pour chaque catégorie. Donc, la lecture de l'appel d'offres du projet nous donnera les informations suivantes. Quelles sont les catégories de coûts, c'est-à-dire les domaines de dépenses, la présence d'un format de budget préétabli par le donateur, l'identification de coûts réalisables et finançables, la présence ou non de limites de pourcentages de dépenses pour chaque catégorie de coûts. Pour ce qui concerne la phase d'évaluation et de définition du coût global, il est important que le responsable administratif ou comptable obtienne le support et les informations du référent qui devra ensuite s'occuper de la mise en place des activités et qui connaisse exactement les différentes phases. Pour évaluer les coûts, il faut pouvoir répondre à certaines questions. Premièrement, tous les devis ont-ils été recueillis ou les coûts individuels fournis ? Deuxièmement, les personnes et les partenaires qui développeront l'activité ont-elles été impliquées ? Troisièmement, au cas où l'achat de biens ou d'équipements ait été nécessaire, est-ce que la fiche technique de vérification des caractéristiques opérationnelles a été analysée ? Cet achat est-il utile au développement des activités ? Quatrièmement, en cas d'achat de biens qui prévoient l'enregistrement au nom d'une association, avez-vous bien vérifié que votre partenaire local est apte à tous ces effets ? En outre, y a-t-il une autorisation spéciale à demander pour exercer votre activité ? Par exemple, pour une construction ou pour un projet dans le domaine sanitaire ? Enfin, dans quel pays sera développé le projet ? Quelle monnaie sera employée pour payer les biens et les services ? Avez-vous considéré un éventuel risque de change de monnaie ? Quelles sont les variations possibles du change ? Chose importante à souligner, la TVA, taxe à la valeur ajoutée, appliquée pour toute livraison de biens aux fournitures de services effectuées en Italie ou importées ? Tous les coûts du budget devront inclure la TVA et pour l'acheteur, la TVA est un coût non remboursable. Précisez cet aspect avec le donateur au moment de l'élaboration du projet. Quel genre de coûts doit-on considérer dans la préparation du budget ? Rappelons qu'il existe plusieurs modalités de classification des coûts selon l'objectif final d'analyse. Ceci dit, fixons notre attention sur deux typologies très communes. La première sépare les dépenses directes des dépenses indirectes. Les coûts directs sont soutenus directement par le projet et ils s'y rapportent clairement. Exemple, les frais du personnel concernés par les activités, les voyages et les différents services liés à ces interventions. Toutes ces dépenses doivent être attestées à l'aide d'une documentation de preuve. Les coûts indirects, par contre, ne sont pas directement liés au projet et font partie des coûts généraux de l'association. Exemple, les factures d'électricité du siège, les frais d'assurance des locaux ou amortissement de biens non attribuables uniquement au projet, ordinateurs, imprimantes, équipements divers. Certaines offres d'appels prévoient la couverture forfaitaire de ces frais sur la base d'un pourcentage établi et calculé selon le montant du projet. Pour ces dépenses, les pièces justificatives ne sont pas nécessaires. Il est important de vérifier si l'appel d'offres prévoit cette couverture de frais. La seconde classification divise les coûts en deux catégories, fixes et variables. On appelle fixes les coûts qui ne varient pas avec la quantité de production. Les frais de location des locaux, les frais des enseignants, les frais des machines, les frais d'études, de développement et de préparation d'un manuel. On définit variable les coûts dont le montant varie selon la quantité de production, par exemple. Le matériel didactique qui dépendra du nombre de participants, les frais de transport pour les bénéficiaires, les frais de logement et nourriture qui dépendront du nombre de personnes concernées. Cette classification doit être prise en considération au moment de l'élaboration du budget et du calcul des dépenses vu que les coûts variables vont changer en fonction de la dimension du projet et du nombre de bénéficiaires. Il faudra donc vérifier la compatibilité des montants avec le texte du projet et les activités individuelles à développer. De nombreux projets prévoient l'achat d'équipements et de machines dont le montant a une grande importance sur la totalité du budget. Du point de vue technique, l'élaboration du budget, l'opération semble simple. On identifie les biens à acheter, on demande des devis, on inclut le montant dans le budget pour la demande de financement. Toutefois, suite à la lecture du document de projet, il est bon que l'association fasse d'ultérieures considérations. En particulier, où sont achetés les biens ? S'agit-il de biens d'importation ou de biens facilement disponibles sur place ? Les pièces de rechange sont-elles facilement accessibles ? À quel nom seront mis les biens ? Qui en sera propriétaire une fois le projet terminé ? Le chef de file du projet, le partenaire local ou encore une association tierce personne par rapport au projet ? Les bénéficiaires possèdent-ils les compétences techniques pour l'utilisation des machines ? Quels sont les coûts variables pour le fonctionnement et l'entretien des machines ? Comment prévoir de couvrir ces coûts variables à la fin du projet ? Revenons à l'idée du coût variable. Si, grâce au projet, l'association achète des machines qui marchent à électricité ou au gasoil et pour chaque heure d'utilisation on dépense 50 centimes coût variable, la première question à laquelle il nous faut répondre est qui paiera ces coûts une fois le projet terminé ? La population qui bénéficie des machines peut-elle être sollicitée pour contribuer au paiement de ces coûts variables ? Si la réponse est affirmative, on peut envisager une intervention durable pour l'avenir. Le cas contraire, l'intervention finira avec le projet. La deuxième question concerne la durée de vie des machines. Quelle est la durée de vie utile de ces machines ? Cette question concerne l'idée de période d'amortissement du bien. L'amortissement est le coût à attribuer chaque année pour l'utilisation d'un bien ou d'une machine qui a une durée de vie de plusieurs années. L'exemple suivant vous éclaircira les idées. Si une machine coûte 1500 euros et dure 10 ans, ça signifie que chaque année elle nous coûte 150 euros et il nous faut accumuler 150 euros de ressources pour pouvoir racheter le bien à la fin de sa durée de vie utile. Dans le modèle de budget, ces raisonnements ne sont pas mis en évidence. Nous aurons simplement des indications sur le montant des machines ou des équipements à acheter. Une fois la procédure de création du budget définie, il faut commencer à introduire les chiffres et les montants dans un tableau ou dans un schéma. Pour chaque activité, en plus des ressources, il faut définir les responsabilités, les quantités, les prises individuelles, regrouper les dépenses en domaines de dépenses et attribuer les ressources à chaque partenaire. Notre conseil est d'établir votre budget à l'aide d'un instrument pratique comme Excel. Le modèle que nous vous proposons à travers cette leçon vidéo a été construit à l'aide de ce software. Le modèle présenté peut être utilisé en phase initiale de projet, durant le suivi et en phase de conclusion et de compte rendu. Apprenons maintenant à compléter un budget en examinant la structure du schéma et le flux des données. La structure du schéma suivant présente une distinction entre les feuilles d'entrée, input, de sortie, output et les feuilles techniques de soutien. Les feuilles d'input sont les feuilles qui contiennent les tableaux de données en entrée, divisées en colonnes dans lesquelles on va transcrire les données. Les feuilles d'output sont, par contre, des feuilles qui contiennent les rapports et donc la reformulation des données contenues dans les feuilles d'input. Les feuilles de support contiennent des listes expressément créées pour être utilisées dans les feuilles d'input pour faciliter et améliorer la phase d'introduction des données. Par exemple, vous y trouverez les listes avec les énoncés de catégorie de coût. L'essentiel est de parvenir à relier les feuilles d'input et celles d'output qui ne sont autres que les rapports à expédier aux donateurs. Ci-dessous, vous trouverez un rapport de budget avec les différents secteurs de dépense regroupés de la façon suivante pour chaque domaine de dépense apparaît le détail des sous-domaines concernant votre projet dans les cadres jaunes. Les montants dans les colonnes cerclées de rouge nombre d'unités coût à l'unité et budget total sont calculés automatiquement grâce aux formules qui renvoient directement à la feuille d'input que nous allons analyser sous peu. Afin de pouvoir additionner de façon efficace et automatique les chiffres du budget, il est essentiel de bien structurer les tableaux d'input. Les tableaux d'input sont des tableaux dans lesquels chaque colonne sera utilisé pour regrouper, additionner, filtrer toutes les entrées en fonction des exigences grâce à l'utilisation de fonctions spécifiques. Voyons ci-dessous un exemple de tableau d'input. La colonne dépenses de budget reporte tous les éléments de dépense qui ont été identifiés et reportés dans le rapport que nous avons vu précédemment. Il nous faudra donc utiliser une formule d'Excel qui additionne automatiquement toutes les lignes qui reportent les mêmes éléments de dépense. La fonction à utiliser est Somme.se. Cette fonction permet de chercher dans la colonne éléments de dépense du budget du tableau d'input toutes les lignes qui reportent par exemple la mention Formateur Ordinateur Senior et de sommer toutes les lignes concernant cette mention dans la colonne totale. Dans l'exemple suivant, la formule additionnera les trois valeurs trouvées 12, 120 et 360 reportant dans le rapport de budget le montant total soit 1680 euros. Cette modalité opérationnelle qui prévoit la distinction de données d'input et d'output nous permet donc de nous concentrer sur chaque activité énumérée les dépenses spécifiques nécessaires et les regrouper par domaine de dépense. Additionner automatiquement les dépenses pour obtenir un rapport à présenter au donneur grâce aux fonctions d'Excel. Si nous avons besoin de définir le budget de chaque partenaire, il suffira d'ajouter dans notre tableau d'input une colonne dans laquelle préciser le partenaire et puis à l'aide d'une autre fonction d'Excel fixée aussi bien par partenaire que par élément de coût. En ce cas, la fonction à utiliser s'intitule Somme.si.ins. Cette fonction permet permet d'additionner des éléments en présence de plusieurs critères. On trouve plusieurs fonctions qui nous permettent de relier notre tableau d'input avec les rapports. À la fin de la vidéo, vous trouverez une liste de formules bases à connaître ainsi que le link de support Microsoft où vous pourrez approfondir l'utilisation de toutes les fonctions et leur modalité de compilation. Il est important de bien établir les colonnes du tableau d'input car c'est sur cette base qu'il sera possible de calculer les données pour élaborer les rapports. Quand on développe un modèle, il est essentiel de définir dès le début comment regrouper les informations. En effet, il arrive souvent que dans des rapports on vous demande des données qui n'ont pas été recueillies ou classées depuis le début. Un exemple banal, si nous voulons obtenir un rapport qui répartit les bénéficiaires entre hommes-femmes ou bien selon le niveau d'études ou encore selon la langue parlée, il est fondamental que cette information soit enregistrée dès le début dans une colonne précise. Si on a besoin d'un rapport qui divise les activités en catégories, il est nécessaire de définir dès le départ les activités à utiliser et en reporter les données dans une colonne précise. Dans l'exemple que nous avons envisagé auparavant, il était indispensable de diviser les sections par partenaire de projet. On a donc créé une colonne dans laquelle le partenaire de référence est identifié par une ligne bien précise. La phase de gestion financière et de suivi des dépenses soutenues doit être elle aussi définie dès le début afin de pouvoir permettre une comparaison simple et immédiate avec les montants budgétisés. Il faudra donc créer toujours sur le même modèle une feuille d'input qui contienne un nouveau tableau dans lequel reporter de façon précise toutes les dépenses soutenues durant la mise en place du projet et relier automatiquement les secteurs de dépense au rapport de budget dans la colonne spécifique intitulée Actual. Même dans ce cas comme vu précédemment on pourra relier le tableau d'input avec le rapport en utilisant les fonctions d'Excel. Voyons maintenant un exemple de tableau d'input pour enregistrer les dépenses. Dans ce tableau d'input aussi il y aura la colonne Chapitre de dépense. Grâce à cette colonne il est possible de regrouper tous les frais concernant un chapitre de dépense précis et calculer le montant dépensé à intégrer directement dans le rapport. Ainsi dans le rapport nous obtiendrons aussi bien le montant utilisé que par différence le montant encore disponible. La fonction à utiliser est toujours Somme.si Comme énoncé précédemment les colonnes des tableaux d'input servent pour les regroupements suivants. Dans ce tableau par exemple sont intégrées les colonnes fournisseurs portant le nom du fournisseur et date de paiement. La première permettra de diviser les paiements pour chaque fournisseur et la seconde permettra un contrôle constant des échéances à venir afin de pouvoir planifier de façon ponctuelle les dépenses. La feuille de support par contre reporte les listes qui seront utilisées sur les différentes feuilles d'input. Voici un exemple d'éventuels chapitres de dépenses. Il faudra faire en sorte que dans notre feuille d'input dans la colonne chapitres de dépenses il soit possible de sélectionner des informations au lieu de les insérer à la main. C'est là qu'Excel nous aide avec la fonction validation de données. Cette fonction permet de choisir un élément dans une liste définie. Recueillir et classer les documents comptables tout au long du projet est une activité liée à la phase de compte-rendu. Elle doit être effectuée avec soin et dès le début du projet. Le tableau reporte certaines indications opérationnelles à suivre. Toutes les dépenses effectuées doivent être accompagnées d'une facture, toutes les factures et bordereaux de livraison doivent être remis aux responsables administratifs dans les plus brefs délais. Aucun paiement sans pièce justificative. Les dépenses doivent être liées au projet, donc, si possible, inclure dans la description le nom du projet et l'activité pour laquelle la dépense a été effectuée. Dans le document, indiquer le nom du projet, le chapitre de dépense et le code du chapitre de dépense. Voici maintenant quelques indications pour archiver les documents de dépense. Faire une photocopie du document, scanner les documents, classer le projet dans un classeur divisé en chapitres de dépense, classer le projet dans le fichier de l'ordinateur consacré aux dépenses. Tous les documents doivent être classés de façon ordonnée pour être facilement repérables par tout le monde à n'importe quel moment. Pour conclure, nous vous laissons une liste des principales fonctions disponibles sur Excel qui peuvent vous être utiles dans la gestion de votre budget de projet. Pour en savoir plus sur leur utilisation ou sur comment les entrer, nous vous invitons à consulter le service de support Microsoft disponible sur le link en évidence. Bon travail à tous !